Le drone en question est le fruit d'une idée qui a vu le jour depuis deux années. Mais c'est également une véritable prouesse pour une équipe de jeunes ingénieurs du centre de soudage et de contrôle de Bousmaïl qui a réalisé ce prototype qui sera opérationnel avant la fin de l'année 2013. C'est l'équipe qui a conçu et qui a suivi toutes les étapes de cette réalisation dont plusieurs axes sont achevés, tels que le matériel de transmission, les mécanismes de décollage et d'atterrissage, le moteur, le système d'alimentation en carburant ainsi que le système de pilotage. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Rachid Haraoubiya s'est rendu au centre de recherche et d'analyse physico-chimique où il s'est enquis de l'évolution de plusieurs autres recherches dans le domaine de la physique et de la chimie. Plusieurs pas ont été franchis dans ce domaine et comme vous avez pu le constater sur le terrain, le passage de la théorie à la pratique. Vous avez constaté également les efforts déployés au niveau de ces centres de recherche. Des centres qui devront être multipliés afin de booster la recherche scientifique et l'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.